Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur te distingue, qu'il te donne un témoignage favorable au non-puissant de Jésus. Dis bien Amen, donne bien Amen, un Amen de vainqueur, un Amen de victoire, un Amen de supériorité. Que le diable ne vous détourne pas de votre héritage. Nous disons ce que nous voyons. Vous comprenez? C'est pour votre bien. Donc quand on parle, vous-même, vous pouvez retenir. Hein? Nous sommes des hommes. La chair parfois a des faiblesses. Et on ne va pas vous condamner pour cela. Parce que personne d'entre nous ici ne dira qu'il n'a jamais été tenté. Vous avez été tenté, mais vous n'avez pas péché. C'est le plus important. Amen! Hein? Mais votre cœur n'est pas disposé. Maman, je suis disposé. Vous le dites du bout des lèvres, mais je vois votre cœur. C'est pour cela que je dis que votre cœur n'est pas disposé. Il y a des gens ici sur qui on a prié, rien ne s'est fait. Parce que le cœur n'était pas disposé. Quand votre cœur n'est pas disposé, elle manifeste, il manifeste la foi. Amen! Hein? Oui, maman. Ok. Asseyez-vous d'abord. Vous, c'était qui? Dika. Dika fait quoi? Oui, c'est l'office de mon paire. On va prier pour les Dika. Dis Amen. Amen! Oui, Dika c'est qui? Le fils de mon paire. Oui, vous c'est qui? Dika, c'est ma cliente. Oui! Dika, c'est moi-même. Oui! Dika, c'est moi-même. Oui! C'est moi-même Dika. Ah! Les Dika, Dika. Les moi-même Dika. Restez les autres parties. venez, venez, venez. Ok. Dika, c'est vous. Dika, c'est vous. Dika, c'est vous. Ok. Dis Seigneur Jésus, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Seigneur Jésus, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. J'attends ton témoignage dans ma vie. J'attends ton témoignage dans ma vie. Seigneur Jésus, que mes ennemis soient dans la confusion. Que mes ennemis soient dans la confusion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Trois fois, Amen comme le tonnerre. Amen! Écoute, Tika, c'est vous. Je veux parler dans vos vies à tous les temps. Vous jouez, je vous ai vus. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous vois jongler. Jongler. Jongler le ballon. Oui, maman, j'ai joué au ballon. Je choque le soir. Pour les trois, vous êtes victimes. Il y a quelque chose qui vous lie. La sorcellerie, il y a quelque chose qu'on a retenu de vous. C'est la raison pour laquelle cette porte est fermée. Hein? Écoutez, si vous n'êtes pas vivant, je vais vous accompagner, vous asseoir. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, maman. Parce que je vois votre ami. Vous avez un ami avec qui vous jouez. Avec qui vous êtes proche. Ils sont deux, en fait. Mais celui, il y a l'un d'eux. J'entends dans le règne de l'esprit un nom qui va être mis en nuce ce matin pour votre délivrance. Parce que vous ne soupçonnez même pas que ce soit cet ami. Amen, maman. Hein? Vous ne le soupçonnez même pas. Et il y a des choses que vous avez partagées avec lui. Et que vous partagez avec lui. Hein? Oh, les gens, c'est. Écoute, ce n'est pas pour moi que tu acclames. Je ne suis rien. C'est pour toi-même que tu acclames. Pour nous, veux-tu ne tes portes fermées. Et pour ce que le Seigneur est en train de faire, pour ce qu'il a commencé à faire, et pour ce qu'il va certainement achever. ça, tu me finis. Écoute, vous connaissez Joël? Do you know Joël? Joël. Aidez-moi, maman. Non, Joël. Je vous vois causer avec Joël. Je vous vois jouer avec Joël. J'ai vu jouer avec Joël. J'ai vu jouer avec Joël. Hein? Joël est l'ami de Benjamin. Vous connaissez Benjamin? Ça ne vient pas, maman. Vous voyez, quand le diable veut vous troubler et vous détourner de ce qui est pour vous, Joël et Benjamin, vous les connaissez très bien. Vous avez fréquenté jusqu'où? Troisième. Vous ne connaissez pas Joël ni Benjamin? Don't you know Joël, non Benjamin? Oh, l'enfant-ci. Vous avez entendu parler de Jojo? Have you heard about Jojo? Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Professeur. Jojo, c'est Joël. Jojo et Joël. Jojo et Joël, c'est la même personne. Jojo et Joël c'est la même personne. Vous ne connaissiez pas qui s'appelle Joël? Je ne sais pas, maman. C'est comme ça que tout ennemi caché dans ta vie qui vient avec un autre nom et te cache son vrai lui pour dérober ce qui est pour toi au nom puissant de Jésus. Voilà ma cause de Dieu dans la vie de mon époux. Je l'expose et ses œuvres sont exposées. Amen. Il est exposé au nom de Jésus. Amen. C'est un ami maléfique. C'est un ami maléfique. Il y a quelque chose que vous lui avez donné. C'est comme, comment on appelle ça? C'est comme les, comme une bande. Les trucs qu'on met pour les genouillers. Hein? Hein? La protège tibia. La protège tibia aux genouillers et tout le reste. Je suis pas footballeuse. vous lui avez remis ça. Vérité. Oh la facie. Vérité. Vérité maman. Vous lui avez remis ça vrai ou faux. Vérité. Vérité. Et bien d'autres choses. Ce que vous lui avez remis les genouillers là. vous veniez de jouer parce que ce n'était pas lavé. Ce n'était pas propre. Vous lui avez passé ça. Il est parti avec votre transpiration. Hein? Il est parti quelque part avec ça. Et où il est entré. Attendez. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Bitten. Bitten. About Bitten. 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 Un quartier. Un quartier maman. Bitten. Oui Bitten. Il est allé à Bitten. Il a un oncle là-bas. Bitten qui est reconnu comme étant un sorcier dans leur famille. Parce que Jojo a vu sur vous ce qu'il n'avait pas sur lui. Oh l'enfant s'il n'est pas vivant. Écoutez. Je vais vous accompagner et vous asseoir. parce que ça ne passe pas. Parce que ça ne passe pas. Non maman. Non maman. Vous n'êtes pas vivant. J'ai l'impression qu'elle perd un temps précieux. On prie depuis longtemps pour ça. Hein? On prie depuis longtemps pour ça. Vous priez depuis longtemps. Mais maintenant vous êtes mourant. Je veux de la vie. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Toutes portes fermées par un sorcier. Je vous demande que cette porte s'ouvre par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Je joue à draguer votre copine. C'est ce qu'on appelle ennemi intime. J'éloigne de toi toute personne qui se dit être ton ami intime. Pourtant, il est là pour voler ce qui est pour toi. Que le Seigneur éloigne une telle personne de ta vie au nom de Jésus. Écoutez, si vous lui posez des questions, il va nier tout. Mais il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Hein? Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Puis commence. Observez la semaine-ci. Après la dénonciation par le Saint-Esprit de ce que votre ami Jojo fait sur votre dos. Cette semaine-ci, Dieu vous donnera un signe. Amen. Amen. Dieu va vous donner un signe. Mais votre c'est quoi ça? Genouillère est dans la maison de ce monsieur sorcier et marabout pour vous retenir, pour retenir tout ce qui est de bon pour vous. Quand je vous vois, jeune garçon, vous avez un avenir tellement brillant. vous avez quelque chose de grand en vous. Vous ressentez de la grandeur en vous pour que vous soyez comme vous êtes-vous. Parce que vous savez que la position que vous avez, ce n'est pas celle que vous devriez avoir. Il y a quelque chose qui doit être rectifié dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été volé pour que votre destinée puisse prendre de l'envol. et c'est ce matin que nous allons réjouir de ça. Comme son temps est résolu, le tien aussi est résolu en l'homme puissant de Jésus. C'est une année d'expansion divine. Nous refusons que le diable s'asseigne pour dérober notre héritage. Nous nous lévons ce matin comme un seul homme et nous disons Satan, nous te réprimons. Je dis, nous nous lévons comme un seul homme. vous êtes assis comme deux hommes. Lève-toi comme un vrai homme, comme un lion de la tribu de Judas et dis à Satan, je te réprime dans ma vie. Je te réprime dans celle de ma famille. Je te réprime dans la vie de mes enfants. Et je déclare que cette année est mon année d'expansion divine au nom puissant de Jésus. comme je prie sur vous, je vous impose les mains. La semaine-ci, je vous ai dit, observez, vous perséverez ici, n'est-ce pas? Oui, maman. Vous rendrez témoignage de ce qui va se passer parce que votre genouillère sera un jugement dans le camp pour vos ennemis maintenant. Et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui croit et celui qui se confie en l'Éternel est celui qui se confie en l'homme parce que vous avez choisi la bonne part. Laissez Dieu juger vos ennemis cette semaine. Jugez vos ennemis cette semaine. Père, je te bénis. Pourquoi le prénom là revient toujours? Merveille, c'est qui? C'est la fille de mon voisin derrière la maison. La fille de votre voisin. Merveille. Oui, après Merveille, j'entends où c'est Annie ou Anita. C'est la fille de notre voisin en mon quartier. C'est la fille de notre voisin du jour dernier. Après, Anita. j'entends attendez, seigneur. Giseline. Giseline. On l'appelle aussi Gigi. Giseline. Giseline, c'est l'oncle de Anita qui en haut. Oui, pas Giseline, mais Giseline. Giseline. et merveille. Tu les as aimés. Et elles t'ont aimé. Et elles t'ont aimé. Mais ton attirance pour les deux n'était pas... C'était une attirance... Je ne te juge pas. C'était une attirance charnel. pas que tu songeais avoir une relation à long terme. Parce que je n'avais pas encore cru, maman. Hein? Je ne te juge pas, fils. Tu n'avais pas encore cru. C'est justement normal. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Tu as connu l'une d'elles? Oui, on était toutes au quartier ensemble. Tu as connu... Quand je dis connaître, comprend le langage des grands. Non, maman. Tu n'as pas goûté au Michoui. Non, maman. Tu as bien fait. Parce que ce sont des filles maléfiques. Hein? Ce sont des filles maléfiques. Fire. Ce sont des filles... Dieu vous a gardés. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a quelque chose de grand en vous. Que Satan, il s'est donné la peine de vouloir éteindre sa main. Mais la main de Dieu est sur vous. Amen. La main de Dieu est sur vous. Parce que si vous étiez allé avec Anita ou... Benveille. Ça allait tomber. Vous alliez connaître l'impuissance sexuelle. Sexual importance. ça n'allait plus dire. Mais le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Mais Jojo, la semaine-ci, observez. Ne lui dites rien. Comme l'huile de faveur vous touche. Lui-même viendra vous parler et soyez attentif par ce qu'il va vous dire. Et après la semaine-ci, observez votre vie. Voyez le changement. parce que Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Votre niveau change. Ce matin. Je dis, ton niveau change ce matin. Ton niveau change ce matin. Je le déclare par l'autorité qui m'a été donnée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le manteau de mon époux me couvre. C'est juste un petit bout comme ça que je secoue. Juste un peu. Receive. Receive grace. Receivez la grâce. Take it. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Take. Écoutez, vous savez, vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Martin. You know someone called Martin. Où est ma fille sur qui j'ai? Je t'ai dit oui. Point. Quel est le nom que je t'ai donné il y a-tu à dire tu ne t'en souviens pas? Jisleine. Hein? Jisleine. Tu as dit que tu ne connaissais pas? Ça ne venait pas. Je me suis souvenue, maman. Tu t'es souvenu. Quand nous donnons des noms, c'est ce que nous entendons. Quand vous dites sur le coup que vous ne voyez pas, c'est un peu dérangeant. Et on doit racheter. Hein? Hein? Oui, mami. Vous voyez ou vous ne voyez pas? You see or you don't see. Oui, mami. Oui, oui, je vois. C'est qui? C'est une amie. Écoutez, méfiez-vous des amis. Be careful. It's friends. Mami. Vous êtes toujours amis ou bien c'est une vieille relation? Non, mami, nous sommes amis. C'est une vieille amitié. Oh, oh. Hortense, c'est qui? Who is Hortense? Hortense. Hortense. Votre mère est où? Hortense. Elle s'appelle comment? Florence. Florence. Demande à votre mère qui est Hortense. Ask your mom who is Hortense. Oui, mami. C'est une de ses amies. Oui, mami. C'est la femme du beau-frère de ma mère. Parce que la hortense, c'est-à-dire la hortense, la hortense, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de votre mère qu'elle a volé à l'insu de votre mère. Votre mère est en France mais ce n'est pas facile pour elle. Elle connaît beaucoup de difficultés. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, votre mère avait songé revenir au pays. C'est ça? V.I.P. Elle a volé quelque chose de votre mère. Parce que votre mère elle est le genre de femme comment on dit ça? Ouverte. Elle ne cache pas ses choses. Elle prend tout le monde comme elle. Elle n'a pas de retenue. Mais cette femme a pris quelque chose de votre mère. Et ce que je vois et ce que j'ai vu depuis sur vous c'est c'est délicat à dire c'est délicat c'est délicat à dire elle a pris son string elle a pris son string elle a pris son string elle a déchiré la partie oui elle a déchiré cette partie et elle est partie quelque part elle est partie elle est partie quelque part ici à Yaoundé elle est partie à la brique et elle a rencontré une dame qu'on appelle Awa et cette femme a mis les aiguilles les aiguilles piquées les aiguilles tout autour de la partie qu'elle a coupée et votre mère si vous lui posez la question parce que vous allez lui poser la question je sais qu'elle va continuer ça elle a des problèmes au niveau de sa partie oui momie on avait levé la trompe écoutez ce n'est pas toutes les personnes qui vous disent être vos amis qui sont vos amis je prie que Dieu vous préserve déjà de personnes je prie que Dieu vous en préserve parce que de plus en plus j'ai écouté un témoignage d'une jeune dame elle disait qu'elle priait elle a prié elle allait se coucher mais elle a senti vers minuit la pression que Dieu lui mettait de retourner en prière elle est sortie de sa chambre elle allait au salon elle s'est mise à genoux elle a prié elle a prié elle a prié jusqu'à épuisement et pendant qu'elle s'est assoupie elle a eu un songe où Dieu est venu Dieu lui a dit parce qu'elle a vu une myriade de femmes de femmes moins jeunes des mamans sorties de la mer pour venir sur la terre elle a dit à Dieu Dieu lui a montré elle a demandé à Dieu pourquoi ces personnes sortent cette femme ces femmes sortent de l'eau pour venir et le Seigneur lui a dit ce sont des entités que le diable a relâché pour venir séduire le maximum sur la terre et dans son église d'une beauté qu'on ne peut pas décrire d'une beauté qu'on ne peut pas décrire et elle a dit à Dieu pourquoi tu permets bon c'est tellement long Dieu lui a dit nous vivons les derniers temps c'est pour cela que j'ai dit dernièrement il est important de saisir Jésus chercher Jésus et non le miracle si vous avez Christ le miracle va vous suivre et va courir c'est la parole qui te transforme c'est la parole qui te donne de t'enraciner ce n'est pas la prophétie la prophétie vient pour notre édification mais quand tu reçois la parole tu sécurises la prophétie et tu vis ta prophétie ton leçon j'étais tellement long pour finir le Seigneur lui a dit nous sommes en train de c'est les derniers temps que nous vivons et Satan est en train de relâcher ses meilleurs éléments pour déstabiliser et détourner le maximum possible bon maintenant quand je dis il y a des personnes que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré vous venez tout simplement de les rencontrer et vous sentez une telle attirance vous sentez une telle intimité ce n'est pas mauvais pour rencontrer des gens mais il faut que vous soyez spirituellement éveillés et que vous ayez le discernement pour ne pas tomber sur des loups dévoreurs parce que vous pouvez avoir quelqu'un vous le connaissez vous allez dire depuis votre jeunesse mais cette personne est envoyée en mission dans votre vie et se rassurer d'être aux côtés de vous pour vous détruire pour que vous n'ayez jamais la paix comme la dame sur qui on a prié tout à l'heure sur qui papa a prié il disait que trop de problèmes il y a des gens qu'on en voit comme ça bon maintenant Satan ayant la malice en lui utilise beaucoup plus les membres même de nos familles parce que le destructeur ne vient plus de loin mais nous dormons avec le destructeur pour dire quoi cette femme là votre mère est loin d'imaginer ce que cette femme appelle elle veille tous les jours elle veille tous les jours à se rassurer que votre maman n'ait jamais la santé il y a des opportunités que votre maman a eues est-elle mariée il y a des opportunités qu'elle a eues parce que où elle est là-bas on la visualise ici dans un miroir pourquoi vérité parce que ma mère ne voit elle n'a aucun bonheur aucun aucun sa vie est bizarre mais le dieu de la délivrance celui qui a révélé celui qui a révélé les choses cachées du diable et les a exposées au grand jour c'est le dieu des impossibilités votre maman elle est bien faite elle est partenaire de Réma ma mère a connu Réma à travers YouTube et à travers Tata Mireille elle a déjà donné elle a déjà j'ai déjà eu à donner pour votre maman écoutez le Seigneur va surprendre votre mère le Seigneur surprendra votre mère parce qu'elle est dans les problèmes là-bas les problèmes là-bas présentement sa vie est lamentation et pleurs parce qu'il y a quelqu'un qui a volé sa clé qui est la clé du mariage dans sa vie là-bas il y a quelqu'un qui a volé cette clé et le Seigneur pendant que je parle a dépêché son ange pour aller récupérer la clé volée pour que cette clé lui soit restituée elle a connu un homme qui lui a été arraché par une autre on ne volera pas ce qui est pour toi cette histoire doit cesser assez c'est assez on lui a volé son homme mais l'ange de Dieu est allé en mission récupérer cette clé volée pour la lui ramener et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus à le manteau de Dieu dans la vie de mon époux qui me coupe ce matin je peux prophétiser dans ta vie tout ce dont t'as volé tout ce qui t'a été volé t'as quelqu'un que tu connais que tu ne connais pas l'ange de Dieu est dépêché pour aller en mission récupérer ce qui t'a été volé ce qui t'a été volé de toi maman voici la photo de maman bon je ne sais pas si on a causé non jamais jamais je ne sais pas si j'ai déjà causé avec votre mère jamais donnez le micro Alléluia le Seigneur il est merveilleux je dors et je vis avec des personnes moi je suis dépassée donc il faut il faut trembler nous qui sommes proches de là on doit avoir peur je dis elle ne la connait pas je communique avec sa mère mais elle je ne la connais pas tu as déjà communiqué avec moi non maman non par rapport à ça non donc je suis surprise quand je vois je la regarde je l'entends parler et je reconnais la photo parce que Florence m'a envoyé cette photo donc je la regarde je me rends compte que c'est la fille et son nom c'est Dika je ne connaissais même pas et papa a appelé le nom et maman est en train de pauvrer dans sa vie donc le Seigneur est merveilleux donc moi je suis dans une je suis dans une fréa terrible et je bénis le nom le nom de l'éternel parce que j'ai tellement prié pour elle et je crois que Dieu a répondu à ses pleurs c'est le blanc qui lui a été volé je vais commander le blanc va revenir on ne volera pas ta bénédiction je prophétise cela dans ta vie je prophétise que ce qui est pour toi reste pour toi tout lui dévorait qu'il s'approche de toi que le feu de Dieu que le feu de Dieu le consomme que le feu de Dieu le consomme que le feu de Dieu le consomme au nom puissant de Jésus et cet homme est dangereusement amoureux à cause de son coeur tu as ta bénédiction tu veux partager la joie avec ton ami entre guillemets mais ton ami elle est plan machiavélique sous ton dos elle lui a arraché son blanc en l'espace d'un laps de temps est-ce que cet homme peut revenir ? est-ce que cet homme peut revenir ? est-ce que le Seigneur peut le faire dans sa vie ? tu veux étendre ta main sur cette photo étends ta main à partir de l'hôtel il s'appelle comment ? Jean-Luc Benin Cheron étends ta main sur cette photo et commande à Jean-Luc Benin Cheron commande à Jean-Luc Benin Cheron écoute la prière ici est capitalissime pour toi-même connecte-toi à la grâce de la récupération de cette bénédiction et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie nous avons prié dernièrement au palais de congrès pour la pédiatre de Pepe Jemima Dieu nous a exercés et au travers de nos voix que nous avons élevées Dieu a béni plusieurs d'entre nous donc étends ta main ici Jean-Luc Benin Cheron dis avec moi Jean-Luc Benin Cheron nous commandons au nom de Jésus en tant qu'église du Dieu vivant en tant qu'église du Dieu vivant que tu retournes avec ta première proposée que tu retournes avec ta première proposée elle s'appelle comment Florence que tu retournes avec Florence que tu retournes avec Florence au nom puissant de Jésus et lève ta voix pour une minute et commande où est-ce que les se trouvent qu'est-ce qu'ils reviennent qu'ils reviennent qu'ils reviennent qu'ils reviennent qu'ils reviennent qu'ils reviennent je déclare que cet homme revient je veux un peu plus déchaîner ce matin en le nom de Jésus mais je prie que cet homme retrouve la bénédiction de l'éternel et que les larmes cessent dans sa vie à cause de son cœur parce qu'elle a voulu partager la joie avec son ami son ami lui a volé son héritage commande à cet ami de relâcher cet homme point de paix pour le méchant que la paix soit ôtée à cette femme prie, prie, prie prie Père au nom de Jésus en tant que ta servante et pas l'autorité que tu as donné à ton église que nous sommes je me tiens sur ton alliance dans la vie de mon époux et que ton manteau soit secoué du côté de la France que cet homme retourne avec la femme que son cœur a aimée au nom puissant de Jésus tu es le dieu des impossibilités et nous savons Seigneur que tu l'as fait avec la pédiatre de Pépé Djemima Seigneur que la même grâce repose sur cette femme au nom de Jésus au nom puissant de Jésus nous avons prié écoutez c'est établi c'est fait Dieu est vivant et nous attendons son témoignage nous allons célébrer avec elle écoutez avant que votre mère ne vienne au Cameroun elle viendra avec ce blanc elle récupérera son homme qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus Christ amén célèbre Jésus célébre Jésus oui vous êtes marié je n'ai pas parlé mais votre visage me dit quelque chose vous avez une copie elle s'appelle comment Arlette vous êtes où vous êtes où vous êtes où elle s'appelle comment Arlette vous êtes chrétien vous êtes chrétien non elle s'appelle Arlette on a deux enfants vous comptez l'épouser vous comptez l'épouser mais pourquoi ça retarde jusqu'ici c'est le moyen ce n'est pas le moyen vous êtes où du nom où de quel côté Garoua vous êtes pratiquant musulman pratiquant oui et vous priez au nom de Isa oui maman acclamons Jésus acclamons Jésus vous lui avez fait une proposition vous lui avez fait quelque chose pas encore non attendez vous lui avez demandé de s'islamiser ou bien on vous a demandé pas encore maman qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez oui je sais qu'est-ce que vous attendez de Dieu je veux que Dieu m'ait béni pour que m'ait puce m'ait puce mariam c'est qui c'est ma petite soeur mariam c'est votre petite soeur je vous vois beaucoup aimer votre petite soeur oui maman c'est ça vous l'aimez beaucoup vous êtes un protecteur c'est ça quand un homme s'approche d'elle vous êtes jaloux vérité vérité mais je vois dans la famille de la mère de vos enfants des oppositions par rapport à vous mais c'est pas tout le monde qui vous a accepté et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette relation même dans votre famille vérité vérité c'est pour cela que jusqu'ici vous ne l'avez pas épousé parce qu'il y a un dilemme il y a des discussions il y a même eu des menaces de malédiction si jamais vous vous engagez vérité vérité ok elle est ici elle vient ici à mes mains elle est mon bon est-ce que le Seigneur peut le faire oui écoutez c'est délicat je ne veux pas parler de vos parents on vous connait non on vous voit à la télé non vous l'aime c'est ça oui vous l'aime c'est l'essentiel c'est l'amour qui unit deux et sept le vrai pas l'amour baba l'authentique et je prie que ça soit ton papa ibrahim c'est qui ibrahim c'est votre petit ibrahim c'est votre petit frère mariam c'est votre petite soeur ok attendez qui on appelle baba oui vous qui le Seigneur me dirige ici asseyez vous si hein qui on appelle baba c'est l'enfant de ma grande soeur l'enfant de votre grande soeur on l'appelle baba le Seigneur attendez il y a une femme ici ici hein vous avez connu un homme mais cet homme vous avez découvert dans tous les cas après examen qui vous a contaminé vous êtes malade vous êtes ici vous êtes ici si c'est toi lève-toi Dieu veut te guérir comme c'est l'enfant de votre l'enfant de votre grâce qu'on appelle baba oui porte fermé de ma vie ouvrez-vous est-ce qu'un lionceau de la tribu de Judas peut se lever et commander aux portes fermées de sa vie de survie parle comme un vivant porte fermée de ma vie ouvrez-vous close doors de ta vie et Moussa C'est mon petit frère Moussa Moussa J'espère que c'est comme ça C'est mon petit frère Karim c'est qui ? Karim Où c'est Kerim ou Karim ? C'est qui ? C'est dans la famille toujours Ecoutez, le Seigneur vous aime Hein ? Vous êtes ici parce que vous croyez que Isa Est ressuscité d'entre les morts Et que ce que vous voyez est la vérité Contrairement à l'autre Hein ? C'est pour cela que Dieu Ne vous laissera pas dans votre condition Ni situation Hein ? Amen Le coeur de Dieu est content sur vous Pas parce que vous vivez la vie de péché Parce que votre condition présente N'est pas bonne devant Dieu Hein ? Mais Dieu va ouvrir Cette porte fermée Amen La porte des finances Et le reste Amen Il va vous bénir Amen Parce que l'objectif de Dieu C'est que le maximum revienne à lui Amen Tu as le micro, tu ne dis même pas Amen ma révérende Dis Amen Amen Voilà Qui vous a suivi dans le christianisme ? Parmi vos frères et sœurs Vous vivez votre foi cachée C'est caché encore Mais il y a des soupçons Mais c'est vrai Parce que quand vous vous mettez Vous prenez la position Vous ne priez plus comme avant Vérité Hein ? Vous ne l'avez plus Les prières Je suis Maintenant c'est les prières Ah j'aime ça J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça Professeur Le Dieu qui s'est souvenu et qui a appelé mon époux Et le même Dieu qui est votre ami ce matin Amen Il vous arrache contre tout danger des membres de votre famille Amen Il vous préserve et vous met sous son aile Amen Rien ne vous arrivera au nom de Jésus Amen Rien ne vous arrivera Amen L'alliance ici que Dieu a établie avec mon mari Amen Les combats qu'il a eu Les menaces de mort qu'il a reçues A cause de Jésus La couverture de Dieu qui a été celui qui n'a pas permis Que ses ennemis se réjouissent La même grâce repose sur vous Amen Regardez alors les gens Amen Même si Amen ça te dépasse Amen Vous imaginez ça Il est prêt Ou il est là Il n'a plus l'intention de retourner Parce qu'il a connu Christ dans une nouvelle et une dimension Que peut-être toi et moi nous ne connaissons pas Vérité 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 Un musulman pratiquant Qui donne sa vie et qui confesse Christ Qui prie Issa Tu acclames comme si ce n'était pas une chose extraordinaire Vous avez vu mon mari à la télé C'est vrai Son témoignage vous a touché Et je vous ai vu en train Pendant que vous le voyez vous étiez en train de le regarder Vérité Vous étiez dans votre salon Vérité Il y a un tapis dans votre maison Vérité Vous vous êtes assis Vous étiez d'abord assis Sur votre fauteuil Après ça vous êtes tombés à genoux Vous avez commencé à pleurer Vous avez commencé à pleurer Vous avez commencé à pleurer et à demander à Dieu Quelle est la grâce qui est dans la vie de l'homme si vous voulez la même bénédiction Vérité 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 Parce que vous avez eu plusieurs fois à rêver Vous avez vu comme des anges Vêtus de blanc Habillés en blanc Ils sont venus vous parler Et ils vous ont dit que vous n'êtes pas seuls Dans ce combat, cette bataille-ci Ils seront avec vous Je vois deux anges Pendant que je parle À votre droite Il y a un ange Qui tient une épée pour l'envoyant À votre gauche Il y a un autre ange Qui tient une autre épée Et les deux anges Ont croisé leurs épées comme ça Et ont mis Jésus a eu Jésus a eu Jésus a eu Ce sont les deux anges là Après ce jour où vous vous êtes tombés Vous avez pleuré devant Dieu Dieu a dépêché ces deux anges Pour vous garder et vous arracher de tout danger Amen Ecoutez, n'ayez plus peur de mourir Dieu ne permettra pas vous comprenez Dieu ne permettra toute personne qui va se lever contre vous pour vous faire du mal l'amour les attend je prophétise qu'ils mourront au nom de Jésus donnez lui un mouchoir pourquoi vous faites ça vous êtes chichement avec le mouchoir Dieu est suivant l'âme vous avez choisi la bonne part et vous n'allez pas le regretter Dieu va vous distinguer écoutez vous avez eu un songe vous avez eu un songe ou quelqu'un est venu vous dire parce que je vous vois en train de tenir la Bible vous serez un évangéliste vous allez prendre un évangéliste vous allez prêcher Christ et ramener le maximum derrière vous aïe vous êtes un évangéliste vous êtes un évangéliste vous allez réunir les foules vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé et les gens vont vous écouter parce que Dieu va mettre autant convenablement les paroles dans vos bouches vous savez Dieu a dit ça à Lyon savez-vous vous savez ce que ça coûte pour moi même je ne peux pas savoir mais quand je vois mon époux c'est qu'il a payé pendant que moi je l'ai connu parce qu'avant je ne peux pas témoigner de ce que je ne connais pas mais par le Saint-Esprit oui il a payé le prix fort et cet homme est prêt à mourir pour Christ il s'est dit plus jamais je ne retournerai en arrière parce que ce que mes yeux ont vu je crois que le Jésus-ci est le vrai le bon jeudi vendredi il y a des dieux qui ont des yeux mais ne voyez pas qui ont une bouche mais ne parle pas qui ont des oreilles mais n'entendent pas c'est ce jadis que nous sommes venus détruire ce matin Dieu ouvre toutes les portes qui sont restées fermées ce matin au nom de Jésus Seigneur je te bénis comme cette huile de faveur le touche merci Père parce que tu lui donnes le témoignage que tu as donné à ton serviteur qui est le berger de cette église que ses ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus quiconque essaiera de lui faire du mal toi qui as dit à ton nom jamais tu ne lui verras entre les mains de ses ennemis que la même grâce repose sur cet homme au nom puissant de Jésus venis sois-tu Père parce que les anges que tu as mis au derrière de lui l'accompagnent tous les jours et l'arrachent de tous dangers dignes-tu de recevoir l'adoration et l'acclamation de ton peuple au nom de Jésus Amen Amen célèbre Jésus si tu veux le célébrer acclame Jésus pour une âme qui est venue te retrouver dans le royaume écoute ouvre rapidement ta Bible dans Esaïe on a presque fini Esaïe 60 à partir du verset 10 à 12 et je vais bénir ah oui qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait un bilan de santé en janvier je suis restée à la maison un jour j'ai découvert le mois de février donc depuis le mois de février je suis arrivée ici je me suis en soin de malade là-bas quoi c'est qui un koa ou c'est un koa quoi je ne connais pas quoi c'est qui je me retrouve ce koa hein c'est mon oncle il s'appelle comment pourquoi quoi votre oncle les rapports sont comment vous avez vous entretenez quel genre de rapport c'est comme ça ça veut dire quoi ma fille quand on se voit on s'assoit mais il n'y a pas trop et vous êtes assise restez assise honorez Dieu vous comprenez c'est un grand Dieu mon frère aîné j'ai demandé même le doigt vous n'avez pas asseyez vous qu'est-ce qui vient comme ça non quoi si hein parce que je vois votre famille vous êtes clan 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 c'est l'on quoi si il est au centre de beaucoup de débats vérité 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 vous êtes ici avec qui avec ma tante hein c'est ça ou c'est pas ça venez porte fermée de ma vie pour vous Anthony c'est qui Antoine ou Anthony bon je n'aime pas votre attitude c'est vous qui m'avez Dieu veut vous faire du bien il ne faut pas déranger j'ai dit il y a une femme ici qui a connu un homme qui lui a donné la maladie c'est vous combien de temps vous restez avec lui et vous ne connaissez pas Anthony ou Antoine Michou c'est qui Michou c'est le diminutif de Michel vous avez peur c'est lui qui m'a introduit c'est lui qui m'a annoncé dont son esprit est sur moi est-ce qu'il ne vous a donc pas localisé il m'a localisé maman il vous a localisé non oui maman et vous avez pourtant prié vous priez et le Seigneur vous localise je ne fonctionne pas avec mon esprit c'est son esprit qui est sur moi hein vous savez ça dans lequel il te parle vous bien dites Amen parce que moi-même je me connais je suis comme ça accroché je suis sa bambou vous ne pouvez même pas vous aider parce que quand vous êtes lié à quelqu'un si il est sorcier il va vous transmettre la sorcellerie si c'est le genre d'homme ou de femme qui a la grâce vous entrez dans la grâce et vous régnez donc il y a de bonnes connexions il y a des personnes quand tu t'associes à ces personnes-là tu vas prospérer hein mais il y a des personnes quand tu te rends compte que quand tu étais même seul les choses marchaient ça allait quand même mais tu t'associes à telle personne ça s'est encore resserré c'est pas tant ce sont de mauvaises connexions mais il y en a qui insistent qui persistent et tu vois ta vie en train d'agoniser mais tu es là écoutez le Seigneur veut vous guérir ça c'était votre sujet de prière Dieu veut vous guérir Dieu veut vous guérir à cause de votre coeur parce que vous n'êtes pas le genre de femme qui va d'homme en homme quand vous êtes avec un homme vous restez avec cet homme jusqu'à ce qu'il y ait séparation c'est pour cela que Dieu va vous guérir parce qu'il vous a été tellement infidèle il y a une là on l'appelle grâce une anglophone il a même fait un enfant avec elle vérité maman il a fait un enfant avec elle et avant elle il a encore eu d'autres concubines et c'est venu vous trouver tranquille vous étiez vous tranquille à la maison mais Dieu vous guérit c'est ce que le Seigneur voulait vous dire qu'il vous guérit au nom de Jésus merci Père parce que tu le fais merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus que votre sang soit purifié maintenant femme par l'autorité qui est dans le nom de Jésus recevez votre guérison au nom puissant de Jésus la faveur qui est dans cette huile agit maintenant oui si c'est fait c'est fait voilà vous le soupçonnez des choses terribles mais mais vous aimez aussi les problèmes parce que il y a des informations je veux parler mais je vois la bagarre je vois pendant que je parle je vois la bagarre derrière c'est ça c'est ça non vous êtes bagarreuse et ça ce n'est pas bon ce qui fait que Dieu ne peut pas opérer comme il veut opérer parce qu'il y a des informations si on ne donne jamais on a dit dans mon église que déjà même qu'on soupçonne c'est pour cela que je vous ai dit ce que vous soupçonnez c'est ça maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire attendez qui est mort je vois un deuil je vois un deuil qui est passé ça fait combien d'années parce que ce que je vois ce n'est pas trop loin il y a un autre deuil depuis 10 ans il y a le grand frère le grand frère aussi le grand frère de qui ? mon grand frère votre grand frère ça fait combien d'années ? 11 ans non il y a la prépouse de Kameké qui est mort tout dernier écoutez les morts de votre famille ce ne sont pas des morts naturels c'est la sorcellerie il y a un hôtel de sorcellerie pendant que je parle je vois dans votre village il y a un arbre qu'on venait chez vous un arbre sacré chez vous mais quand il y a deux genoux on amène dans les patriaches du village on entre avec Ambrousie à l'arbre là où il part ce soir c'est l'assise attendez attend c'est Hélène ou Clémentine vous connaissez une Hélène ? oui en face de genoux maman Hélène votre rapport avec cette femme c'est quoi ? c'est une maman du village d'abord elle a connu votre maman oui maman Hélène ok écoutez le Seigneur vous aime le Seigneur vous aime maman Hélène c'est c'est Maman Hélène attendez vous connaissez j'entends depuis j'attends Vogo Vogo c'est qui ? où est Vogo ? papa Vogo il était en route il a décédé papa Vogo de Barbara embarga c'est qui ? papa c'est sa fille oh yes maman j'ai dit qu'en maman professeur 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 vous êtes trop fort L'Esprit de Dieu est ici. Vogola, il est mort, non? Mais il est mort avec les clés de beaucoup de personnes. Pourquoi détient encore les clés? Combien de personnes? Je vois une femme qui s'est mariée et est sortie de son mariage. Il y a deux de mes tantes qui sont sorties. Il y a une qui est sortie. Oui, mais elle est prétendue. Bernadette, c'est qui? Elle est morte dernièrement. Elle est morte dernièrement de sorcellerie. Bernadette est morte de sorcellerie. On l'a tuée. On l'a tuée. Bernadette, avant de mourir, voyait des gens. Elle avait des visions de personnes qui venaient la chercher et on lui donnait la nourriture. Elle mangeait les nourritures nocturnes. C'est une nourriture nocturne. Hein? Oui, maman. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore mariée? Tu sais? Je vois. On tape sur toi. Ils te battent. Ils te battent. Il y a un homme qui a tapé sur toi. Il y a un homme qui a tapé sur toi. C'est un homme qui a te battu. Le père de tes enfants. C'est un homme qui a tapé sur toi. Vous êtes toujours ensemble. Ecoutez, Vogo doit libérer les clés qu'il a de vos vies. Femme, vous êtes mariée. C'est stable dans votre foyer. Je demande si c'est stable dans votre foyer. Vous dites oui. Non, maman. Écoutez, vous connaissez la joie dans votre foyer. Non, maman. Vous connaissez la joie de la maternité. Et vous dites que ça va. Ça ne va pas. Quoi s'il doit libérer le reste des clés, même dans votre foyer? Parce que vos entrailles, femmes, vous êtes mariée depuis. Je vois votre époux. Attendez, vous connaissez Aïssi? Aïssi? Vous connaissez Aïssi? Votre mari a un ami qu'on appelle Aïssi, qui est ami avec toi, et qui tient les réunions dans ce village, devant cet arbre sacré. Vous connaissez tous les amis de vos maris. Pourquoi vous dites non? Parce que vos entrailles sont sur cet arbre-là. Votre mariage a été combattu. On n'a pas voulu que vous vous mariez. On a tout fait. C'était une bataille. C'était la guerre. Même pendant le mariage, c'était l'opposition. Il y avait des bagages ici, des querelles ici, des chamans. Mais le Dieu qui détient tous les clés, le Dieu qui détient les clés que les sorciers ont vus pour t'empêcher de jouir de tes grâces. Le Dieu de la libération est ici ce matin. Amen. Écoutez, Dieu va vous restaurer si vous croyez. Dieu va vous restaurer si vous croyez. Mais il y a une chose qui vous définit tous. C'est la bouche. La gueule. Vous avez de grandes gueules. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Qu'il faut bannir de votre maison. Pour que ça puisse ouvrir. Je parle beaucoup plus de toi. Parce que ça, aucun homme, même le père de tes enfants. Tu t'opposes à lui. Tu t'affrontes. Tu l'affrontes. Comme si tu étais un homme. Et il n'a pas supporté ça. Il se demande. Il t'a même dit, est-ce qu'il y a deux hommes dans la maison? Et c'est ça qu'il a fait. Ça a été en partie la cause de vos problèmes. C'est ça qui a fait qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Parce qu'il avait songé, il avait pensé. À un moment, tu te comportes bien. Tu lui donnes envie. Mais après, cette entité-ci. Écoute, Dieu vous aime. God loves you. Dis Amen. On va bientôt partir. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Quoi? L'apprécie. Il est qui? Votre oncle? Oui, c'est le petit peu à ma mère. Son temps frère. Vous savez que votre mère est morte de suite de sorcellerie, non? Vérité, maman. Vérité, vérité. Elle parlait, mais maman, elle parlait. Écoutez, femme. Si vous croyez, ça va arriver. Vous croyez? Vous croyez que vous pouvez encore accoucher? Vous savez que votre mari a des enfants dehors. Vous savez que votre mari a des enfants dehors. Ça va. Comment vous êtes-vous? Bon. En dehors d'elle, je vois deux autres. Je vois deux autres. Il m'a dit qu'il y a encore un dehors. En dehors de celle-ci. C'est pour ça que je dis en dehors d'elle, je vois deux autres. Et celle qui vient d'accoucher s'appelle Abéga. Son nom, c'est Abéga. Abéga. Vous connaissez Amogu? Vous connaissez Amogu? Oui, quand je dansais encore, notre producteur était Amogu. Un kouassi? Oui, c'est un autre. Il était celui qui nous entraînait, les balais, c'est celui qui nous... Amogu collaborait avec lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, la petite est là. Mais Dieu va vous aider. Hein? Hein? Amen. Saisissez fortement Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? D'abord, la restauration de la famille. Mais changez d'abord vos bouches. Je croyais que ce n'est pas là que vous allez commencer. Ce n'est pas à moi de vous dire, c'est à vous. Parce que Dieu est disposé, il veut. C'est nos bouches. Parfois, qu'ils viennent tout gâter. Tu es promu à une élévation à cause de ta bouche. Tu perds ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est ça qu'il faut d'abord arranger. Et Dieu fera le reste. Si vous l'avez véritablement saisi, il va faire le reste. Seigneur, je te bénis pour cette famille que tu restaures. Au nom, où sont tes enfants? Tu les laissais. Receive la faveur. Père au nom puissant de Jésus. Que les entrailles de cette femme soient retrouvées au nom de Jésus. Dites-moi ma main, non? Amen! Seigneur, je prie pour l'ouverture des entrailles de cette femme. Au nom puissant de Jésus. Amen! Au nom puissant de Jésus. Amen! Je commande à ces entrailles, je commande à ces entrailles de revenus. Au nom de Jésus. Amen! Et qu'un coin et ses partenaires soient exposés. Amen! Au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme ton huile de faveur l'a touché, je la bénis. Les bénédictions du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen! Qu'elle l'aille et qu'elle multiplie. Selon ce que tu as dit, allez multiplier, remplissez la terre et assujettissez-la. que cela soit son partage. Amen! Au nom de Jésus. Amen! 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 Je dis, bien, qu'est-ce qui vous arrive? Amen! On part, je voulais prier pour deux ou trois personnes. Amen! Je peux? Oui! Je peux dans la foule? Amen! Deux ou trois personnes? Ou vous voulez que je proclame la parole? Amen! Amen! Les gens disent non à la parole. Amen! Amen! Vous ne voulez pas que je proclame la parole? Amen! Amen! Vous m'accordez encore 15 minutes? Amen! J'ai dit quoi? Esaïe chapitre 60 Oui! Verset 10 à 12 On y va! Je lis au nom puissant de Jésus Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs et leurs rois seront tes serviteurs car je t'ai frappé dans ma colère quand je t'ai frappé dans ma colère mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez les gens-ci qui célèbrent la parole Le Seigneur est en train de dire au travers de la bouche du prophète Esaïe Il était fâché des actions mauvaises que tu avais posées Il était très irrité contre toi Il t'avait même tourné le dos mais comme il est miséricordieux et que ce mois est le mois des portes ouvertes dans nos vies Le Seigneur dit que ce mois tu connaîtras sa miséricorde Amen Yes Merci Seigneur Reprends la partie là Car je t'ai frappé dans ma colère Car je t'ai frappé dans ma colère Mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi Mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi Oui Tes portes seront toujours ouvertes Tes portes Oh mon Dieu Tes portes seront toujours Amen Yes Portes fermées de ma vie Amen Et le prophète Esaïe vient confirmer cela dans ta vie Amen Tes péchés te sont pardonnés ce matin Amen Le Seigneur prend un nouveau départ avec toi Amen Il dit qu'il ne regarde plus à tes erreurs Il a vu tes erreurs Mais il a vu ton cœur Et pour cela Dieu veut te donner une seconde chance Amen C'est pour cela qu'il dit qu'il a eu pitié de toi Et comme selon moi des portes ouvertes dans nos vies Il nous dit Tes portes seront toujours ouvertes Amen Quand Dieu ouvre une porte Qui est l'homme pour la refermer ou le sorcier Le Seigneur te dit Tes portes seront toujours ouvertes Amen Après qu'il t'ait pardonné Il ouvre tes portes Oui Elles ne seront fermées ni jour Les minutes Elles ne seront fermées ni jour Est-ce que les gens s'y comprennent La quintessence Et la puissance qu'il y a dans ce message Amen Tu as péché ce matin avant de venir Même dans tes pensées Tu as péché Tu as dit qu'il t'avait déjà condamné Mais parce que tu es venu dans sa présence Et qu'il a entendu lui-même Qui a donné le thème du mois A son nom Un point fermé de ma vie Ouvrez-vous Il dit J'ai eu pitié De toi Parce que je veux faire du bien A mon peuple Le Seigneur dit que J'ai eu J'ai eu la colère Que j'avais de dessus ta vie Tout ce que j'avais prononcé Comme malédiction La malédiction du sacrificateur Et lui n'est plus ton partage Dieu t'ouvre les portes Il dit Je t'ouvre les portes Et ces portes ne seront fermées Ni le jour Ni la nuit Tout ce que tu commanderas Tu verras cela l'existence Parce que la grâce de Dieu J'ai localisé Oui Afin de laisser entrer chez toi Les trésors des nations Afin de laisser entrer chez toi Les trésors des nations Il est temps que tu règnes Il est temps que la stagnation s'en a Amen Laisse place A la pluie de bénédiction de Dieu dans ta vie Amen Dieu est fidèle Dans ses pensées, ses paroles Nous concernant surtout ses promesses Et le roi avec leur suite Car la nation et le royaume Qui ne te serviront pas Périront Ceux qui Oh les gens-ci Amen Reprends Ça c'est le verset 12 Verset 12 Oui Car la nation et le royaume Qui ne te serviront pas Périront Ces nations-là seront exterminées Vous voyez le pouvoir que Dieu donne à son église Qui est toi et moi Après cette réconciliation Dieu dit Les personnes qui ne seront pas obéissant à toi Feront comment ? Périront Périront Parce que Dieu te donne une notion redoutable Tu es l'élu de Dieu Tu es le préféré de Dieu Tu as du prix aux yeux de Dieu En fait tu es la prunelle de l'œil de Dieu Quand Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis Ils feront ce que toi Tu leur ordonneras Tu dois faire Ils seront soumis à toi Et si quelqu'un te désobéit Qu'est-ce qui l'attend ? Ce royaume-là périront Tout royaume qui te résiste meurt Au nom de Jésus Regardez les gens-ci Écoute Je vais illustrer ça autrement Tu es une famille Comme la dernière famille Que le Saint-Esprit a localisé en quoi ? Vous êtes victime de sorcellerie A cause de ta présence A cause du fait que tu confesses le nom de Christ Le Seigneur te dit Qu'il oublie ta mauvaise bouche Le Seigneur oublie Ta mauvaise bouche Il pardonne Parce qu'il a pitié de toi Tu es Tu plais devant lui Présentement Et il ouvre les portes Qui étaient encore fermées de ta vie Il ouvre ça Et il ajoute ceci Ces portes ne seront fermées Ni le jour Ni la nuit Pour que tu puisses avoir accès A tous tes trésors Dans tout ce que tu demanderas Les portes de ta vie Les portes de ta vie sont ouvertes Entre seulement et récupère ce que tu dois récupérer Si ce sont tes entrailles volées Prends tes entrailles Si c'est ton mariage Récupère ton mariage Si c'est ton voyage Récupère ton voyage Si c'est la stabilité Récupère ta stabilité Parce que les portes que Dieu ouvre Ce sont tes bons trésors cachés pour ta vie Amen Et le Seigneur dit Après cela À la boue du prophète Esaïe Quiconque va te résister Noura Amen Merci Seigneur Jésus Parce que Seigneur reconciliait à Aïe Dieu s'est reconcilié avec toi Toutes choses sont devenues nouvelles Bon maintenant tu pars sur cette nouvelle alliance Avec lui Ton ennemi doit trembler ce mois-ci devant toi Amen Tu dois donner un ou deux jours Peu importe la grâce Si on ne libère pas ta bénédiction Si on ne libère pas la vie de tes enfants Tu commandes Tu dis aux sorciers Je te donne 24 heures Si tu ne te répands pas Tu mourras Amen Il en sera ainsi Parce que Dieu T'a donné ce pouvoir Amen C'est ça la vérité C'est la parole de l'éternel pour nous encore ce matin Toute personne qui essaiera de te résister Il fera quoi Il mourra Il va périr Et ils vont seulement périr Amen Au nom puissant de Jésus Amen Il est temps que tu règnes Il est temps que tu connaisses la stabilité La joie Amen Il est temps Tu pédis ce matin Assez c'est assez Assez c'est assez Je ne veux plus la vie de répétition Je ne veux plus la vie de répétition Mon histoire doit changer Mon histoire doit changer Mon histoire doit prendre un autre envol Mon histoire doit prendre un autre envol Une nouvelle dimension Une nouvelle dimension La parole de Dieu t'a été adressée ce matin Reçois cette parole Confesse ta prophétie cela dans ta vie Mais tu verras la parole vivante de Dieu dans ta vie Ce que tu ne veux pas voir En tes enfants S'ils sont têtus Tu commandes Parce que tu as reçu cette autorité ce matin Tu dis esprit de têtute Je commande que tu plies tes bagages Et que tu t'en ailles Au nom de Jésus C'est tout Prends autorité Prends autorité Cela est pour nous Reprends encore Car la nation et le royaume Qui ne te serviront pas Périront Car la nation et le royaume Écoutez La nation et le royaume C'est une lourde Dieu t'a hissée au-dessus Des nations Et des royaumes Tu as l'autorité suprême Tout ce qui ne te donne pas la joie Tu dois mettre ça hors d'état de nuit Amen J'aime cette partie Le verset 11 Tes portes seront toujours ouvertes Toujours J'ai parlé de ça Après quoi ? Après la réconciliation Ce matin Nous sommes venus nous réconcilier Avec notre Père Regardons Amen Donc toi-même Après avoir reçu cette parole Dis ce que tu ne veux plus voir Toute personne qui vient te voler Ce qui est pour toi Que ça prenne fin ce matin Au nom de Jésus Va Les portes te sont open Va et règne Amen Va et jouis des trois ans De Dieu dans ta vie Yes Va et prospère dans tes entreprises Amen Va et sois élevé Distingué Amen Va et brille 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 Dans tous les domaines Va prier Amen Au nom de Jésus Amen Il en sera ainsi C'est la parole de l'éternel On se met debout Attendez On est même déjà debout Je veux bénir quelques personnes Ré ma voix Que cette parole soit vivante Dans ta vie Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Amen Ecoutez femme Je vous vois Je vous vois prêcher I see you preaching Amen 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 c'est quoi Vérité Recevez la grâce Receive grâce Receive grâce Va et que tes portes puissent te donner de régner Au nom puissant de Jésus Tes portes sont ouvertes ce matin Amen Le bon trésor de Dieu t'attend Amen Le bon trésor de Dieu Ça va Allez et réussissez Selon la parole de Dieu prononcée ce matin Regardez ton Amen Regarde ton Amen Amen Va et règne sur tes ennemis Amen Va et domine sur tes ennemis Amen Va et sois plus que vainqueur au nom de Jésus Amen Que ton marché soit béni au nom de Jésus Amen Que les fruits de tes entrailles bénis au nom de Jésus Amen Que ta famille soit béni au nom de Jésus Amen Que la protection divine Sois ton partage au nom puissant de Jésus Amen Receive, receive, receive In the mighty name of Jesus Au nom puissant de Jésus Receive, recevez Oui Les portes sont ouvertes Dans son ombro Le Seigneur a ouvert tes portes Dans son ombro J'avais quelque chose dans mon fils Quand il était petit Non, je regrette Tu as fait quoi ? Je regrette Il est dans ton âge Il n'avait plus une paix de son Ça, il ne m'avait pas dit J'avais pris la langue Je lui ai blessé J'ai mis le climat Aujourd'hui c'est un peuple qui te veut dire On ne lui paye pas moi Je l'écoute Il est où ? Il a Yahound avec son père Tu as sa pote Non, maman Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que Dieu me reste Qu'il reste Mes enfants Qu'il ouvre les portes fermées Que mon fils Reçoit son pro-batoire Mettez-moi votre huile de faveur Seigneur je prie pour ma fille Qui se répand de la malédiction Qu'elle a adressée à son fils Seigneur donc on me accorde avec elle Je lève cette malédiction Au nom puissant de Jésus Et je prie que tu restaures son âme Donne-lui la paix Elle regrette d'avoir posé cette action Seigneur tu as dit si deux d'entre vous s'accordent Pour te demander une chose Cette chose-là sera donnée Seigneur je prie avec ma fille Que la restauration soit son partage De celui de son fils Que les portes ouvertes soient son partage Au nom puissant de Jésus Seigneur je Il s'appelle comme ? Seigneur je bénis Binoa Romaric Amen De bénédiction du Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob De la bénédiction que tu as donnée à ma maison Et dans plusieurs dans cette église Seigneur que cela repose sur cet enfant Au nom puissant de Jésus Merci pour les portes ouvertes dans sa vie Et que Satan soit reprimé à jamais Ici In the name of Jesus C'est fait Le Seigneur l'a fait Et que je te vois marier Dans le rein spirituel Je te vois marier Il y a une opposition Il y a quelque chose Ce n'est pas la première fois que je te dis ça Pourquoi tu n'es pas Il y a quelque chose qui bloque Il y a une opposition Je ne comprends pas Il y a une opposition Je ne comprends pas Tu ne ressens pas l'opposition Tu ne ressens pas l'opposition Maman Je le ressens Je le ressens Parce que j'ai juste fini Parce que je viens de finir De gêner Take it Recevez Quand je vais bien voir Je vais revenir Tes parents vivent encore Are your parents still living Attends Tu as entendu comme Songwe Have you heard like Songwe 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 c'est quoi One man A parent A parent A parent Parent de quel côté Grace C'est les violents Mais Ne me bousculez pas Oui La grâce c'est quoi Il m'a donné une promesse audible Et j'ai fait un accident quelque temps Parce que j'étais en train Des obéissances Alors à l'hôpital J'ai vu une lumière Dont je n'ai jamais vu le pareil Sur cette terre Il m'a rappelé Il m'a reproché Et il m'a rappelé La promesse C'était quoi la promesse Il m'a dit Qu'il m'apportera Une fois de l'élection financière Et par mes propres capacités J'ai pu trouver un travail Et je suis allé C'est là-bas Que j'ai eu un accident Oui J'ai fait un coma Et j'étais même paralysé On va aller rapidement Il faut qu'on libère Je voudrais que l'éternel A compris sa promesse Vous c'est qui pour lui Vous n'êtes pas marié Pourquoi ? Attendez Vous étiez ici Lors d'une réunion Des bienfaiteurs C'est la première fois Ou alors c'est juste Une ressemblance Ok Parce que vous n'avez pas honoré Je ne sais pas pourquoi J'ai la capacité De refabriquer De produire Pour commercialiser Au niveau international Oui Qu'est-ce que vous voulez Que le Seigneur fasse De manière claire Je voudrais que le Seigneur Accomplisse Sa promesse La promesse C'était de vous Il vous a promis quoi ? Il m'a dit Je t'apporterai bientôt Une fois de bénissons financières Et il s'est appuyé sur quoi ? En fait j'avais fait un jeûne Où je lui demandais De me reprendre au diplôme De me donner du travail Ou alors un capital Pour commencer les affaires Ça fait 20 ans vous dites ? Ça fait plus de 20 ans Attendez Vous pensez que Depuis plus de 20 ans Dieu ne vous a pas répondu ? Si il m'a répondu Ou vous attendez Qu'une seule fois Le milliard vienne Pour savoir que Dieu Vous a répondu ? Il m'a répondu Mais je fais face A beaucoup d'obstacles C'est pour cela Parce que Dieu Vous a répondu Je vois un projet Hein ? Un projet Que vous avez mis sur pied Et de l'argent Qui a été libéré Hein ? Vous avez eu Je vois un, deux, trois millions Trois millions quelque chose Hein ? Oui Dans cet argent Vous n'avez pas enlevé La part de Dieu Vous n'avez pas enlevé La part de Dieu Dieu a commencé A vous bénir Sur des petites choses Dieu a commencé A vous bénir Sur des petites choses Et le diable A mis au devant de vous Des problèmes Et votre préoccupation C'était de réagir D'abord ces problèmes Et vous avez mis Dieu C'est la raison pour laquelle Dieu s'est tué Mais Dieu vous a béni Dieu vous a béni Et vous, vous n'avez pas su faire Ce qu'il fallait faire Donc arrangez Votre Relation La vérité c'est que maintenant C'est de votre côté Hein ? Vous connaissez Jean-Paul Jean-Paul Oui C'est qui ? C'est mon cousin Jean-Paul C'est votre cousin Jean-Paul C'est votre cousin Jean-Paul Jean-Paul C'est votre cousin Ange c'est qui ? Comme Ange Ou Marie-Ange Un truc comme ça C'est une connaissance Que j'avais rencontrée comme ça Une connaissance Quels ont été vos rapports ? Juste une simple relation amicale Vous connaissez la mère de votre fils Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans 4 ans Il y a une femme Je peux parler ? Oui Je peux parler ? Il y a une femme Hein ? Que vous avez connue Avant Qui est blanche ? Qui est blanche ? J'entends blanche Il y a une femme Que vous avez connue Cette femme Vous l'avez blessée Et cette femme A dit Qu'elle va se rassurer Que vous ne soyez rien Vous allez toucher à l'argent Mais vous n'allez rien faire Avec cet argent Parce que Ce qu'elle attendait de vous Ce qu'elle avait inspiré de vous Cette chose n'est pas arrivée C'est qui était le mariage Mais cette femme En même temps C'était une femme Compliquée C'est compliqué C'est vrai Votre semence a été prise Elle a été emmenée Il y a un village Ici là Comment on appelle le village là ? Saint-Esprit aide-moi Merci Essay Vous connaissez Essay Vous avez quel rapport avec Essay A Essay Il y a des Des pierres Comment on appelle ça ? Des rochers Hein ? Tu es de ceux Tu peux m'aider Il y a des rochers à Essay Quand il y a une carrière là-bas Il y a une carrière à Essay Il y a une carrière à Essay Il y a une carrière à Essay Vous n'êtes plus vivant Et je crois que c'est la fin Cette fois Vous allez voir Un vieillard à Essay Avec votre semence Elle est partie Attendez 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 Monsieur Céline c'est qui ? C'est Il y a Céline Il y a Cécile 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 c'est ma voisine Qu'est-ce qu'il y a Entre Cécile et vous ? Vos rapports c'est quoi ? Attendez Il y a une Cécile Que vous avez connue Hein ? Qui était Qui est amie Avec Céline Parce que les deux Les deux étaient intéressés Du moins L'amie de Cécile Qui est Céline Était intéressée L'amie de Cécile C'était Elle aussi la mère De mes enfants L'amie de Cécile Et la mère De mes enfants Il y a une J'ai d'abord donné Quel nom ? Nom Blanche Blanche a pris Votre semence Blanche ce n'est pas son nom Son nom Le prénom de cette fille C'est Karine Mais le Karine là Commence avec K Énoncé Vous l'avez connu C'était une relation Vous n'avez pas mis long Avec elle Mais sexuellement Vous êtes allé ensemble Et le peu de temps Que vous avez passé Avec elle C'était en termes de moi Cette relation là Elle a pris votre semence Elle a pris votre semence Elle est partie À ESSE Rencontrer ce monsieur Parce qu'elle-même Elle est d'ESSEE Elle a un parent De ce côté D'ESSEE Et le monsieur Pendant que je parle Il a préparé votre semence Sur Comment on appelle ça ? Écoutez Tout rite contre ta vie Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Amen Retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Amen Parce que vous êtes un homme Quand vous savez Vous donnez Vous n'êtes pas radin Vous donnez Vous savez mettre les gens À l'aise Autour de vous Et elle Elle a vu ça Vous lui donniez Ce qu'elle demandait Et elle s'est dit Qu'il serait Il serait insensé De sa part De vous laisser partir Parce qu'elle était Plus sérieuse Que vous Dans cette relation Donc elle a dit Que toute femme Après elle Si vous ne retournez Pas avec elle Vous ne serez rien Vous allez toucher À l'argent Mais vous n'allez Rien faire Il n'y aura Aucune réalisation De manière palpable D'où à partir De ce jour-là Votre vie C'est un Si vous ne bataillez pas Pour avoir Vous n'aurez pas Si vous ne Transpirez pas Vous n'aurez pas Parce qu'il y a Une malédiction Adressée Il y a une malédiction Sur votre vie Qui dit Dix vérités Donnez le micro A la femme La femme est plus réactive Que l'homme C'est vraiment Difficile C'est vraiment Très difficile Pour avoir De l'argent C'est difficile C'est difficile C'est pas du tout Facile Pourtant Il a été béni De Dieu Il a des avoir Mais c'est difficile C'est très difficile Et il n'y a que Dieu n'est pas Content sur vous Parce que vous voulez Faire passer Dieu Pour un menteur Dieu ne peut pas Vous adresser sa parole Il n'en a pas sa parole Les faibles bénédictions Content devant Dieu Parce que si Dieu vous confie Les petites bénédictions Vous ne savez pas être reconnaissant Il ne peut pas vous confier Les plus grands Parce qu'il y aura toujours Des problèmes Vous aurez toujours à régler On a toujours des problèmes À régler Il y a un monsieur ici Sur qui j'avais prophétisé Je lui ai dit Écoutez Je prends votre dossier Au ministère des finances Il a dit oui Je vois quelqu'un qui est assis J'ai donné le nom Qui se souvient J'ai donné J'ai donné J'ai donné J'ai prié sur lui Mais il était incrédule Dans son cœur J'ai dit à Dieu Au nom de ta parole Pour qu'il comprenne Que ce n'est pas Pas des devinettes C'est toi qui l'as localisé Dieu a béni J'ai dit Je vois quelqu'un assis Sur votre dossier Cette personne Pendant que je vais prier sur vous Dieu enlèvera la paix À cette personne Le Seigneur l'a fait Et l'argent qu'on lui Qu'on lui devait On lui a bercé cet argent Et quand je partais Le Seigneur m'a dit D'aller lui dire Qu'il vienne avec cet argent Dans sa maison Il m'a répondu Qui était là Qu'il avait Trop de problèmes C'est exactement ce qu'il a dit J'ai dit écoutez L'argent là n'entre pas Dans ma poche Vous voulez que Dieu vous bénisse En contrepartie Et Dieu veut Il voulait le mettre À l'épreuve Il n'a pas obéi Il n'a pas obéi Il allait payer ses dettes Dieu devait attendre Il a fait Une offrande Après plusieurs semaines Je ne vais pas vous donner la somme Qu'il n'avait rien à voir Avec ce que Dieu lui a demandé Bon maintenant Il y a des choses Que nous demandons à Dieu Dieu dit Je veux te bénir Mais fais comme ceci Dieu connait les problèmes Que tu as Dieu connait les difficultés Que tu rencontres Dieu ne peut pas te donner À la mesure De ce que toi tu lui donnes Il nous donne toujours Au-delà Bon maintenant Dieu voulait Certainement Le bénir En termes de milliards Et non de millions Et sa chance S'est passée Parce qu'il a voulu Montrer à Dieu Que Dieu ne voit pas Qu'il a trop de problèmes À résoudre Bon maintenant Quand tu vas prier Pour le milliard Ces portes te seront fermées Parce que tu n'as pas su Reconnaître La saison de visitation Pour toi Bon maintenant Voici un monsieur Dieu lui a fait une promesse Ça fait plus de 20 ans Je te bénirai financièrement Dieu l'a béni Il n'a pas honoré Dieu Est-ce que ça fait De Dieu un menteur Non Dieu a parlé Maintenant tu ne le fais pas Sans problème Les choses ne marchent pas Et pendant Tout ce temps-ci Il a eu de mauvaises rencontres Où le diable Est encore vissé Revissé Revissé Mais je bénis l'éternel Pour sa parole Ce matin Amen Dieu dit qu'il oublie Hein monsieur Il est où Le Seigneur dit qu'il oublie Nos péchés passés Hein Et il a eu pitié De nous Amen Donc Un nouveau départ Vous est donné ce matin Amen Pour pouvoir arranger Ce que vous n'avez pas pu arranger Depuis 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 Amen Donc les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues belles Donc saisissez cette chance Et cette grâce Et repartez sur Parce que ce matin Les portes sont complètement Comment Ouvertes Esaïe 60 10 à 12 Lisez Cette parole est pour vous Vous avez reçu cette parole Arrangée Donc Dieu a effacé Tout ce qui s'est passé Mais sa promesse Est toujours là Pour vous Donc Le Seigneur vous donnera un signe Amen Le Seigneur vous a déjà béni Lui de faveur Seigneur je te bénis Pour cet homme Merci parce que tu ouvres Ces portes Et ces portes Restera ouvertes Le jour Le jour Comme de nuit Dès que c'est bon Régularisez votre situation Hein Régularisez Parce que quand vous allez régulariser Non c'est clair Les portes sont déjà ouvertes Quand vous allez régulariser Devant les hommes Et devant Dieu Dans vos entrailles Je vois une fille Qui est en train de se reposer Ah une femme Stérie devait dire Je me connecte Je reçois Je reçois Qui veut être béni On est en train de partir On ne pousse pas J'ai dit quelques personnes Ceux qui ne sont pas touchés Vous êtes également bénis Attendez Il y a une jeune femme Qui a été Avec Laurent Laurent Tu n'es plus avec ce Laurent Tu es où ? Laurent La paver Mon mari a prié sur vous Et vous dites encore Que le pied ne marche pas C'est un manque de foi Manifesté la foi femme Mon mari ne peut pas prier sur vous Je viens encore prier sur vous Le même jour Ça veut dire que vous n'avez pas de foi Moi je vais vous toucher Mes enfants vont encore vous toucher Vous allez toujours dire Le pied ne marche pas C'est pas bon Le pied marche depuis Je vais vous toucher Tu es belle ? Oui ma Personne ne se fâche Oui Laurent Oui maman C'est mon ami C'est mon petit ami C'est mon petit ami C'était mon petit ami, maman. Pourquoi vous respirez pas comme ça? Vous. C'était mon petit ami. Vous. C'était mon petit ami. Vous. Le père de mon premier fils. Laurent. C'était le même Laurent. Vous aussi. C'est votre petit ami. Non, j'ai dit, la sainte était avec Laurent. C'était mon petit ami. C'était le Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec votre Laurent. Et vous? Il s'est passé quoi avec Laurent? Vous étiez petit, mais c'était votre petit ami. Tu étais encore petite, mais c'était ton petit ami. On avait des projets. Il y a eu rapprochement. Mais vous étiez petite. Et c'était votre petit ami. Après, oui. Oui, maman, la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, il avait déménagé, il était quitté chez ses parents. Et puis, il m'a appelé, il me faisait poutine. Quand je suis arrivée là-bas... Attendez, le Laurent dont je suis en train de parler, si c'est vous, pour gagner en temps, parce qu'on doit partir. Vous avez mis avec ce Laurent, vous avez mis avec ce Laurent, vous êtes en train d'entrer dans votre dix-huitième année à base de Laurent. Hein? Pour moi, pour moi, c'est plus... C'est plus et on a eu deux enfants. Attendez, votre premier enfant, quel âge? Il a déjà 30 ans. Non. Même pas vous. Parce que l'enfant doit avoir 17 ans. J'ai dit le Laurent. En fait, vous vous êtes séparés. Mais il y a eu... Il y a eu... Vous avez eu un enfant. De cette relation. Et l'enfant a quel âge? 18 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'ai béni. Sous-titrage ST' 501 Bon, je ne veux pas revenir sur certaines choses Le Seigneur dit Il nous a pardonnés Il nous a pardonnés Il a eu pitié Et il repart avec nous Il nous ouvre les portes et les opportunités Pourquoi vous vous êtes séparés ? Parce qu'il y avait une autre femme Avant que vous n'ayez votre enfant Elle avait un enfant avant Quelques mois avant moi Il n'était pas marié Il n'était pas marié A celle-là Et il ne vous a non plus épousé Il ne m'a pas épousé Mais des années après Il a épousé celle-là Nos enfants avaient le même âge Parce qu'ils sont nés la même année Mais sa fille est décédée Attendez Il levait la main sur vous Il a déjà levé Il vous a déjà tapé Une fois Parce que je vois quelqu'un Je vois quelqu'un Levé la main sur vous Oui Après cela Je vois quelqu'un Levé la main sur vous Mon mari L'homme que j'ai épousé Après ça Seigneur je te bénis Je te bénis Et je te rends grâce Il a recherché A vous recontacter Oui Il y a quelques mois Attendez Oh Il ne fallait pas parler Parce que Je le vois en train de revenir Et cette fois-ci Il n'a pas l'intention De vous laisser Il n'a pas l'intention De vous laisser Je peux parler Un peu seulement Parce que Je le vois dire Que l'homme Qui vous a épousé Ne vous mérite pas Il est même allé jusqu'à dire Comment tu peux l'insulter Avec un tel homme C'est vrai mon mari Donc c'est pour Tu l'as quitté Pour un tel Et Il est très 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 engagé Cette fois-ci Il est tellement sérieux Cette fois-ci Et je suis en train de voir Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est déjà là Parce que je ne vois pas clair Le doute Les réflexions Il réfléchit beaucoup Il m'a écrit Il y a Je crois Deux ou trois mois En pleine nuit On me dit Que je suis Son premier Son seul amour Bon maintenant Cette relation-ci Ne peut pas être Comme avant Ce n'est plus possible Il est marié Vous êtes marié C'est une relation De sexe Qui veut C'est le juste milieu C'est vraiment Et on ne peut pas accepter Le juste milieu C'est vraiment Bon Je peux vous dire Ce que j'ai vu Un peu seulement Parce que Je l'ai vu Et je vous ai vu Il faut faire attention Parce que si vous ne faites pas attention Ça va arriver Et ça va encore Aggraver Les problèmes De votre côté Pas du sien Parce que la vérité C'est que Il a épousé Cette femme Par dépit Il ne l'aimait pas Comme il vous aimait Vous C'est vous Qu'il voulait Mais il a réalisé Cela un peu Trop tard Bon maintenant Son retour Si C'est pour vous Dire toutes les choses Qu'il avait commencé À vous dire Pendant que vous étiez Ensemble Et d'autres Qui n'a pas pu vous dire Pendant que vous étiez séparés Et il vous chuchote Tout ça Quelque part Hein ? Il vous chuchote Tout ça Quelque part Dans un coin Douillet Hein ? Et je vois Quelqu'un Je vois Quelqu'un Qui va vous suivre Pour dire À votre mari Où est-ce que Vous vous trouvez Du moins Que ça n'arrive pas Parce que ça ne sera pas bon Oui mami Mais actuellement Mon mari Moi nous sommes séparés Depuis l'année dernière Oui mais l'acte N'est pas encore déchiré Oui mami Oui C'est pour ça que j'ai dit Je veux seulement parler Un peu Je ne veux pas ouvrir Parce que c'est trop de problèmes Il n'y a même plus le cœur Le cœur n'y est plus vraiment Oui Le cœur n'y est plus Mais l'acte n'est pas déchiré Non il n'est pas déchiré Oui Donc ça veut dire Que votre mari A encore les pleins droits Il a tous les droits Même sur vous Et votre mari S'il a une copine Une petite Oui mais il y a une là Elle est aussi brune comme vous Elle a aussi la coupe comme vous Oui Celle-ci vient de la rencontrer Écoutez Dites à votre mari Qui passe attention Je vois une contamination Ce n'est pas seulement Ce n'est pas le sida C'est la syphilis La syphilis La syphilis est La porte de la syphilis C'est comme ça Et la jeune fille Qui vient de porter Est porteuse de cette maladie Mais dites-lui quand même Même s'il n'écoute pas Il va aller porter la syphilis Quand il va revenir Il va vous connaître Il va vous contaminer Parce qu'il n'est pas parti Pour ne pas revenir Il a les yeux sur vous Il a les yeux sur vous Mais Laurent si C'est le milieu C'est le milieu qu'il veut Mais ce n'est pas possible C'est ce que je dis Parce qu'il revient Avec toute l'énergie La force nécessaire Ton nom pour lui Sera comme lui Quand tu lui diras non Il va dire que Oh ma chérie C'est les paroles Que pendant que vous étiez ensemble Il ne vous a jamais dit ça Bon du moins il disait Mais cette fois-ci C'est encore Ça a pris en maturité Vous savez qu'un homme veut Vous Je vois une jeune fille À côté de vous C'est qui ? Elle est qui pour vous ? C'est mon ami Ami comment ? Bon C'est la femme C'est celle dont je voulais Encontrer sa famille Mais la belle famille Je t'ai pris le support Ça va ? Oui ça va Vous avez un rapport Avec l'Ouest ? Oui ma Qui est de l'Ouest ? Moi Vous êtes de l'Ouest Vous ? Je suis de l'Ouest Vous êtes de l'Ouest Attendez Vous êtes ici Ça fait combien de temps ? Pour combien vous êtes de l'Ouest ? Bon je suis percevable Depuis longtemps C'est juste parce que Bon je l'aime N'ayez pas peur Attendez Vous vous connaissez déjà Oui Je le dis parce que Je suis en train de voir un enfant Faites attention Ma fille Elle dit que Elle dit que Vous vous connaissez Elle dit que Oh pas Allô Parce que L'enfant N'est plus loin Si vous faites Un peu comme ça L'enfant va entrer Et là C'est la catastrophe Et je vous vois Je vois la fille Ce que je dis Il faut faire attention Vous faites même d'abord Pourquoi ? Attendez Quand vous faites comme ça Là ça brouille Le processus Dieu a dit qu'il pardonne Non On a lu Esaïe Le Seigneur pardonne Il nous donne une seconde chance Il nous donne une seconde chance Vous êtes tellement jeune Il y a encore tellement peur Il y a encore tellement peur Tu as 15 ans Tu as moins de 15 ans Tu as plus de 15 ans Ce n'est pas possible Tu as les petits Hein ? Et vous avez quel âge ? 20 combien ? 25 ans Combien ? 20 Ça ce sont les bastos En Christ Écoutez Vous avez toute la vie Parce que là C'est mauvais déjà Hein ? Ça sent très mauvais L'enfant va encore venir Gater tout Parce que l'enfant Là n'est plus loin Comme vous êtes là comme ça Entre vos bras L'enfant Donc faites attention Arrêtez même d'abord Hein ? Arrêtez Que Dieu soit de votre côté Et qu'il Écoutez femme C'est ce que je voulais vous dire Laurent dit Il faut faire attention Avec Laurent D'accord Et Dieu Vous fera du bien Amen Parce que vous allez dire non À un moment donné Vous n'allez plus résister Il parle tellement bien C'est quelqu'un que vous avez aimé Vous l'avez profondément aimé Comment vous allez le voir Avec les paroles Tu vas dire mon frère Les années t'ont encore donné Mais c'est ça Mais il y a un malheur caché derrière Il y a un malheur caché derrière Et vous pouvez arrêter ça Que ça n'arrive pas D'accord ? Si ça n'arrive pas Ça sera bien Et dites à votre mari Si vous écoutez Tant mieux La jeune fille ici Elle est comme Edone ou Ewondo Dans tous les cas Son sang est très chaud La fille là Elle est porteuse D'une maladie Qu'on appelle syphilis Et elle sait ça Elle donne Elle donne ça Elle distribue En fait C'est une fille À homme Comme vous dites Elle n'est pas différente Des prostituées Mais sa prostitution Je ne sais pas si je peux dire Un peu Elle classe Elle ne se tient pas en route Mais va Donc Que le Seigneur vous préserve Que le Seigneur vous préserve En dehors de votre mari Qui a encore levé la main sur vous Quelqu'un avait levé la main sur moi Mais il y a longtemps C'était encore C'était quelqu'un qui habitait Chez une de mes tantes Et mes frères sont venus Pour intervenir Seigneur je te bénis Pour ta fille Merci pour la protection divine Je fermais la porte Que le diable Vaut-il dans sa vie Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Satan je te chasse De sa vie Au nom de Jésus Père je te bénis Parce que ta main repose sur elle Et que sa vie T'es précieuse Seigneur J'ai joué Des trésors cachés De sa vie Au nom de Jésus Amen Satan ne va pas lui empêcher De jouir de sa bénédiction Béni soit tu père Parce que tu le fais Au nom de Jésus Amen Amen On va se mettre debout Tu acclames Jésus On va continuer Acclame Jésus Seigneur nous te bénissons Nous avons été bénis Nous avons reçu ta parole Tu nous as parlé Tu nous as restauré Ok Je crois que tout a déjà été fait La révérente clé Va clôturer Et pendant que tu rentres Sache que chaque pas Que tu marches Sont des pas De réussite De victoire Amen Des bonnes nouvelles Au nom puissant de Jésus Amen Au nom puissant de Jésus Amen Mon fils Joël Je vais prier pour toi Hein Tu comprends Je dois prier sur toi Je dois prier sur toi Et préserver ta vie Parce que J'ai vu une entité démoniaque Derrière ta vie Tu ne peux pas être mon fils Tu ne bénéficies pas de la grâce Je le reprime de ta vie Je vais prier pour toi Je vais parler Dans ta vie Amen Parce que Tu as un camarade de classe Hein Oui Oui mami C'est mon fils C'est le fils de mon grand frère J'ai déjà J'ai dit à mon mari Même à mon frère Je lui ai dit Je ne peux pas parler Dans ta vie On va dire C'est son frère Non Elle va dire Quoi qu'elle ignore De lui Mais sur mon fils Ce que je vois Si Il faut que J'arrange ça Du côté Je vais arranger Hein Il y a des choses Qu'on va éviter de dire Mais la main de Dieu Est sur toi Amen Si quelqu'un ne s'arrête pas Il va mourir Amen Ce n'est même pas une histoire Ce n'est même pas une histoire Je ne négocie Ni avec ton père Ni avec personne Le manteau de Dieu Dans la vie De papa Et maman C'est un décret de mort Que je décret Dans la vie De quiconque est saine Amen Parce que j'ai vu Une tombe Qu'on a creusée Pour enterrer mon enfant Je ne peux pas accepter ça Je ne peux pas accepter La personne qui a creusé Va entrer lui-même Dans cette tombe Au nom de Jésus Amen Dans la semaine La semaine qui commence là On va prier Hein On va annuler Et nos ennemis Seront dans la honte Je te bénis Au nom de Jésus Le Dieu de tes parents Te distingue cette semaine Au nom puissant de Jésus Comme tu reviens La semaine prochaine Reviens avec un témoignage vivant Au nom de Jésus J'ai dit au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501